bonjour on se retrouve aujourd'hui pour le tirage trimestriel des signes du poisson donc je ne vais pas faire de face cam je vais vous montrer les jeux et puis on se mettra directement avec les cartes donc pour commencer pour le tirage d'ordre général j'ai décidé d'utiliser le tarot de verre voilà pour le tirage sentimental le clim de tarot en mini ensuite on va prendre une carte la sagesse d'avalon pour la guidance voilà et puis nous allons prendre que réam pour la petite carte bonbons à la fin voilà alors pour le mois d'avril pour les poissons nous avons le cavalier de bâton je vous montre la carte d'un peu plus près si j'y arrive voilà c'est une très 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 jolie carte alors le cavalier de bâton qu'est ce qu'il va nous dire alors il va nous parler d'action il va nous dire que justement le moment est venu de l'action donc on peut avoir le la capacité d'avoir des bons mots au mois d'avril on peut être on peut dégager une énergie peut-être de confiance en soi en fait un peu que les autres se diront qu'on va là là on est sûr de nous on peut paraître un peu vantard aussi on va pas se mentir il ya une forme aussi d'insensibilité mais cependant on reste charmant en fait on ne se laisse pas toucher facilement on va dire on peut faire des promesses sans y réfléchir ou sans intention de les tenir mais j'ai plutôt envie de dire sans y réfléchir on peut aussi exagérer la vérité parce que dans d'être dans une forme d'énergie d'exaltation et du coup d'exagération aussi de la vérité on peut aimer être au centre et dans la lumière préféré le voyage à l'arrivée en fait il ya peu de faible il ya peu de fiabilité dans tout ça quand même mais c'est une énergie quand même assez positive et au moins on est dans l'action je dis pas qu'on est dans l'action un peu juste parce que le cavalier de bâton il va il n'est pas forcément très réfléchi pondéré etc mais mais bon moi on bouge quoi j'ai eu une deuxième carte qui est venue avec et celle ci c'est la lune la lune elle va nous justement en combinaison alors je vous montre déjà je vous montre déjà la lune et donc en combinaison avec le cavalier de bâton pour moi ça me parle de se sentir perdu désorienté peut-être dans une d'être dans une fuite en avant ça me parle aussi de relationnel compliqué d'illusion par rapport à ce relationnel aussi mais d'illusion en général ça me parle d'inquiétude de d'avoir peut-être des intuitions dessus en fait d'avoir envie de suivre ses intuitions mais peut-être d'une manière un peu fiable et un peu perturbé voilà avec le tarot clim donc pour le domaine sentimental nous avons le 4 de deniers je vous la montre voilà donc le 4 de deniers ça va me parler de difficultés à contrôler la situation cela peut pourra nous perturber on serait peut-être dans la possessivité ou peut-être qu'on sera tout simplement buté au sein du couple il peut y avoir justement comme ça des difficultés des blocages parce qu'on a envie de contrôler on a envie d'être le chef voilà ensuite avec la sagesse davalon nous avons la joie je vous la montre d'un peu plus près alors la joie la joie on va aller regarder le livret mais comme son nom indique ça va me parler de bonheur alors le temps est aux réjouissances car cette carte annonce l'heureuse conclusion d'un projet la réalisation d'un objectif ou la fin d'un cheminement long et ardu si vous avez soif ce jalon annonce un puits si vous avez froid vous trouverez une couverture et si vous avez faim vous serez sustenté il existe également un autre volet à la joie non seulement est-elle présente lorsque nous récoltons le fruit d'un dur labeur mais aussi lorsque nous le partageons la joie est sa propre célébration son essence même irradie la beauté et le bien-être comme le soleil qui au printemps perce la morosité d'un long hiver la joie nous rappelle d'être reconnaissant pour tous les cadeaux que la vie nous offre elle répand autour d'elle la grâce de la béatitude vous avez toutes les raisons de vous réjouir lorsque vous rencontrez ce jalon voilà et avec l'oracle coeur et âme nous avons une très jolie carte qui nous dit vous avez peur d'abandonner quelque chose qui ne vous convient pourtant plus depuis longtemps vous êtes pétri d'un profond sens du devoir ou de culpabilité et vous avez le sentiment de ne pas avoir le choix sachez que vous êtes le bâtisseur de votre réalité et le fait de suivre votre intuition et de faire les choses en tenant compte de votre ressenti va régler tous vos soucis la lune peut-être aussi nous dit voilà suit tes intuitions mais avec le cavalier n'y va pas sans réfléchir un cavalier de bâton voilà au mois de mai nous avons le 6 de denier en tirage général le 6 de denier ça va me parler d'harmonie de générosité il est beaucoup ressorti pour ce deuxième trimestre ça va me parler aussi d'une nouvelle direction d'un renouveau de que plus nous saurons avec plus nous seront donnés avec justesse et plus nous recevrons avec justesse ça va me parler de rentrer ou de sortie d'argent de savoir donner mais aussi comme je vous ai dit de savoir surtout recevoir ça va me parler de savoir déléguer de savoir passer son pouvoir ou de de prendre son pouvoir aussi ça va me parler d'avoir et de pourtant sentir une sorte de manque de chercher à plaire à outrance parfois aussi voilà ça va me parler aussi de soumission ou de de domination à savoir si on cherche à dominer ou si on a été soumis c'est à vous de voir selon votre situation ensuite avec le tarot sentimentale nous avons le 3 de bateau star aux climtes mais dans le domaine sentimental alors le droit de bâton ça va me parler d'un renouveau d'une évolution ça va me dire que le moment est venu de passer à l'action d'appuyer sur plaie tout simplement voilà là il est temps de on se remonte les manches on y va ensuite avec dans le domaine sentimental appuyer sur plaie ça veut dire quoi ça veut dire être acteur ça veut dire ne pas laisser à ne pas dire bah si j'avais su j'aurais fait si j'aurais fait ça non bah non faites le ou dites le voilà avec la sagesse d'avalon nous avons le hibou le hibou qui nous parle de tromperie et de sagesse alors on va prendre le hibou vous prête les yeux dont vous avez besoin pour percer les ténèbres qui vous entoure le regard du hibou peut fendre les ombres épaisse pour illuminer l'authentique vérité quelqu'un pourrait essayer de vous cacher ses véritables intentions mais l'énergie du hibou permet de mettre au jour les tromperies les mensonges et les intentions nébuleuses le hibou vous rappelle également d'être honnête avec vous même et de confronter toute forme de mensonge ou de déni à l'intérieur de vous si vous vous mentez vous resterez perdu entre les murs d'une prison érigée par vos propres mains le hibou se manifeste pour vous inviter à chercher la vérité dans les recoins les plus sombres de votre être cela vous rendra votre liberté et vous permettra de recouvrer votre intégrité vous n'avez rien à craindre lorsque le hibou vous guide quiconque sait reconnaître le mensonge acquiert une grande sagesse pour tout ce qui concerne la nature humaine le hibou est un important et puissant allié voilà et donc avec l'oracle coeur et âme nous avons cette magnifique carte chakra du troisième oeil et elle nous dit la méditation va vous permettre d'entrer dans le royaume intérieur de votre âme c'est une communication spirituelle avec votre moi véritable et toute la création vous pensez peut-être qu'il y a des questions beaucoup plus importantes auxquelles il faut répondre en ce moment et en cela la méditation va vous aider considérablement elle peut avoir une influence positive sur chaque domaine de votre vie y compris sur votre carrière et vos relations voilà pour le mois de mai et pour les poissons ensuite pour le mois de juin nous avons deux cartes de tarot de d'ordre général la première c'est l'as de denier alors l'as de denier déjà c'est la première carte de la série des deniers ce qui n'est pas négligeable elle va nous pas elle va nous demander de nous concentrer sur l'objectif et d'utiliser notre logique car on travaille pour l'avenir là avec l'as de denier on travaille pour l'avenir et pour un très beau renouveau ça me parle d'accomplissement matériel d'obtenir ce que l'on veut ça peut me dire que voilà le dénouement d'une situation matérielle sera là plutôt d'une manière positive ça va me parler de confiance et de foi dans l'avenir ça va parler de recommencement de nouvelles possibilités voilà ce tas de denier il est accompagné du neuf d'épée et là c'est moins cool tout de suite le neuf d'épée ça veut me dire attention au chagrin au manque de confiance en soi en fait je pense qu'on va balancer au mois de juin entre ça une énergie il y a des jours très positifs en fait on sera en mode grand 8 très positif très négatif très positif très négatif le neuf de denier ça me parle de culpabilité d'insomnie d'inquiétude d'obsession peut-être que justement on aura une réussite et que du coup ça va nous obséder et qu'on va vouloir que ce soit parfait et que du coup ça va nous empêcher de dormir et qu'on va être dans une énergie assez perturbée voilà ça va ces deux cartes là ça me fait penser à deux plaques tectoniques qui rentreraient en contact et qui pouf voilà et voyez ça ça pousse et du coup on est un petit peu instable ensuite avec le l'aspect sentimental et le tarot clim nous avons le neuf de denier le neuf de denier ça va me parler de satisfaction et de réalisation d'un projet de couple ou d'un projet personnel mais en relation avec le sentimental ou le relationnel peut-être qu'on prend conscience qu'on a un déclic ou que si vous avez un projet de couple et bien ça rentre en corrélation avec le tirage général peut-être que à ce moment là et bien les choses auront abouti ensuite donc avec l'oracle d'avalon nous avons le chevalier du graal alors lui il nous dit amour romantique illusion quête sacrée l'amour romantique et la recherche du sacré constituent l'essentiel de la mission du chevalier du graal il représente l'amalgame de tous les éléments qui forment une vie parfaite grâce à l'union du ciel et de la terre il peut aussi signifier l'union de deux amants au début d'une relation tout est parfait l'un recherche l'amour à même ce que l'autre lui apporte de précieux tout en tenant un miroir dans lequel se reflète la beauté et la perfection cela est à la fois vérité et illusion lorsque le chevalier du graal se manifeste c'est pour vous dire que votre beauté votre perfection et vos désirs les plus secrets se reflètent peut-être dans le miroir que vous tend celui ou celle qui vous aime il y a effectivement de l'amour dans l'air peut-être reste le moment de tomber amoureux de vous même si vous résistez vous risquez de vous attirer en provenance du monde extérieur la confirmation que vous n'êtes pas aimable l'amour attire l'amour soyez amour et il viendra vers vous petit rappel amical il n'y a pas de lumière sans ombre ne vous laissez pas leurrer par l'illusion de la perfection si vous acceptez de voir l'ombre tout en demandant la lumière vous ne serez jamais déçu cette carte est un bon augure je vous dis tout nous venons d'être coupé et donc j'ai dû arrêter j'ai repris un autre jour pour la dernière carte parce que je n'avais plus de batterie tout simplement donc la dernière carte c'est celle ci que je vous montre et elle nous dit vous êtes une belle âme pleine de sagesse de compassion et d'amour si vous vous sentez pris au piège c'est parce que vous avez créé votre propre prison il est temps de vous libérer de la culpabilité dans laquelle vous vous êtes enfermé et d'autoriser les rythmes sacrés de la vie à s'écouler un peu plus à travers vous je vous la remontre voilà écoutez mes amis poissons sur ce nous allons nous quitter je vous invite à aller voir vos signes lunaires et votre ascendant si ce n'est pas déjà le cas et si celui ci est votre signe solaire sinon vous connaissez la chanson sur ce je vous embrasse très fort et donc on se dit à très vite pour un tirage un peu plus ordinaire ou pour d'autres vidéos salut salut